Est-ce que Saint-Etienne sera bon à prendre dimanche ? Il reste toujours une déception. À quel match tu t'attends ? Ça serait un match difficile. Déjà parce qu'ils ont perdu leur dernier match. Donc ils voudront en participer de bonnes bases. Tu l'as regardé ce match ? Non, mais j'ai vu quelques images. Et alors ? On a pensé quoi ? C'est une équipe comme tout autre. Le plus important, c'est la victoire. Après, ça va se jouer sur le terrain. On a vu un double visage face à Bastien. Une très bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps moins bonne. Vous allez vous appuyer sur cette première mi-temps ? Oui, je pense qu'on va s'appuyer sur cette première mi-temps. C'est mieux de prendre les bonnes choses et les mauvaises. On essaie de les rectifier. Donc on va essayer le mieux possible qu'on pourra. Vous avez parlé entre vous de cette deuxième mi-temps ? Oui, on a reparlé. Je pense que c'est ça notre problème depuis un certain moment. On fait de très bonnes périodes. Et après la seconde, on perd un peu de lucidité, de concentration. Et maintenant, on a travaillé toute la semaine. J'espère que ça va changer. C'est dû à quoi ? Je pense à un manque de concentration. Et un relâchement pour certains, je crois. La jeunesse aussi ? Oui. Oui, un petit peu. Est-ce qu'il y a une certaine fatigue peut-être ? Non, je ne pense pas. Une certaine fatigue, ce n'est pas le moment d'être fatigué. Au contraire, c'est là où on doit tout donner pour essayer de mieux se positionner que possible au niveau du classement. Justement, tu disais la lucidité, la concentration. C'est ce que tu essaies de travailler toi aussi dans ton jeu ? Oui, personnellement, c'est ce que j'essaie de plus travailler dans mon jeu. Parce que je pense que je pêche beaucoup. Je fais deux différentes mi-temps, surtout moi. Parce que la première, je pense que je donne beaucoup plus. et en seconde, je perds de concentration, en fait. Donc il faut que tu arrives à te calmer. Comment t'as amélioré ça ? Sans perdre ton jeu, parce que ton jeu, ce n'est pas d'être calme. Calme, oui, c'est ça. Mais c'est aux entraînements déjà. C'est-à-dire, tu essaies de t'appliquer déjà aux entraînements ? De m'appliquer aux entraînements. Tu en parles beaucoup avec les entraîneurs ? Oui, mais on en parle, mais pas trop. Mais j'en parle plus avec les coéquipiers, parce que sur le terrain, ils le ressentent le plus. Est-ce que tu as l'impression que tu es devenu une pièce très importante de ce collectif ? Non, pas encore. Et je pense que je ne le serai jamais. Tout joueur est une pièce importante dans le groupe. Donc tous, nous faisons la pièce importante. Donc je ne pense pas qu'il y ait une pièce importante dans l'équipe. Oui, mais tu joues quand même beaucoup plus. Oui, mais c'est comme d'autres joueurs jouent aussi plus. Quand on joue plus, ça veut dire qu'il y a la confiance de l'entraîneur ? Oui, il y a la confiance de l'entraîneur. Mais c'est des choix. Après, un autre peut faire la même chose aussi si on lui donne sa chance. Tu attends avec impatience le tirage au son de la Coupe d'Europe. C'est un beau souvenir pour toi l'année dernière ? Oui, c'est un beau souvenir. J'espère qu'il y aura encore d'autres plus beaux. Donc j'attends le tirage. J'espère qu'on aura une très bonne poule par rapport à cette équipe que j'ai vue là. que j'attends. On sait que ça vous a quand même coûté beaucoup de points les dernières en championnat, surtout les matchs du dimanche. Est-ce qu'elle va se jouer à fond cette Coupe d'Europe ? Oui, elle va vraiment se jouer à fond, comme celle de l'année dernière. Et comme le championnat, on va tout jouer à fond, comme on l'a toujours fait. Après, maintenant, il y a les réalités du jeu. Il faudra mieux gérer peut-être ? Oui, il faudra mieux gérer. Quelles images, quels moments te restent de la Coupe d'Europe ? Des équipes, des déplacements, des adversaires ? C'est quand même très différent du quotidien du championnat. Qu'est-ce qui t'avait beaucoup plu ? Qu'est-ce qui t'avait marqué ? Le baptifique en Newcastle. La ferveur du public, l'ambiance qui avait au stade. C'est un jeu différent aussi, la Coupe d'Europe ? Oui, je pense que c'est un niveau différent. C'est plus intense et quoi ? Qu'est-ce qui t'a fait ? Oui, c'est plus intense et tactiquement, c'est différent. Est-ce que ça se rapproche des matchs internationaux que tu peux faire avec ton pays ? Au niveau de l'intensité, de l'approche ? Oui, au niveau de l'intensité, oui. Après, ça dépend des équipes aussi qu'on rencontre. Tu as des préférences ? Au niveau des équipes ? Oui, parce que ça ne change rien. Mais bon, on peut se dire, j'aimerais bien aller dans tel pays, rencontrer telle équipe. Je n'ai pas envie de rencontrer cela. Non. Toute équipe, c'est une nouvelle expérience à prendre. Il y a des championnats, des pays particuliers ? Je ne sais pas, l'Espagne, l'Angleterre ? Il y a des pays que tu préférerais ? Oui, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie un petit peu. Merci. 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 Merci.